Alonso, je décide de ma carrière, c'est mon propre défi. Retraite, retour, changement d'équipe en F1, il s'explique. J'ai arrêté en 2018 car j'avais de plus grands défis en tête. J'ai eu Le Mans, j'ai eu l'Indycar, je voulais essayer le Railroad. J'ai donc relevé ces autres défis avec plus ou moins de succès. En 2018 ou 2019, les possibilités que j'avais de courir en F1 n'étaient pas attrayantes. Ce n'était qu'une seule équipe qui gagnait. Seulement Bottas et Hamilton, ils se battaient à chaque course, seuls pour la pôle et la victoire. Donc pour moi, ce n'était pas l'endroit où il fallait être. Ce n'est pas un endroit où je pourrais être heureux. Alors j'ai décidé d'arrêter. Je ne sais pas si ça a également joué dans la décision de Sébastien d'avoir une voiture compétitive ou non. Bien sûr que si. La F1 est redevenue attractive pour Alonso, pour deux raisons. Pendant ma période sans F1, on a eu la pandémie. Toutes les autres séries, pour être honnête, ont été assez durement touchées. En termes de sponsors, de constructeurs, de choses comme ça. La Formule 1 était encore assez saine. Alors j'ai pensé qu'à ce moment-là, le plus grand défi était de revenir en F1 et d'essayer de bien faire. Et il y avait les nouveaux règlements. Je décide de ma carrière selon mes propres défis. Et oui, parfois mes choix peuvent surprendre. Conclu-t-il ? Certainement référence à son tout dernier transfert. Eh ben, dernier défi chez Aston Martin, pour Alonso. On verra ce que ça va en 2023. Est-ce que ça va payer ou non ? Aurait-il mieux fait de rester un an de plus chez Alpine ? Même si c'était qu'un an. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien.